Mes chers amis, le président Ali Bongo du Gabon vient d'être renversé par les militaires. Aujourd'hui, mercredi 30 août 2023. Vraiment, ça chauffe en Afrique. Les militaires viennent de renverser le président du Gabon, Ali Bongo. Je vais vous montrer la déclaration des jeunes militaires qui viennent de renverser le président Ali Bongo. Mes chers amis, ça chauffe au Gabon aujourd'hui. Un coup d'état vient d'être consommé au Gabon. Le président Ali Bongo n'est plus le président du Gabon. Je vais vous montrer la déclaration des militaires qui viennent de renverser Ali Bongo. Avant de passer là-bas, il y a une nouvelle qui est très bonne aujourd'hui. Il y a deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, le terroriste le plus recherché du Mali, l'un des terroristes les plus recherchés du Mali, qui s'appelait Adou Diallo, vient d'être neutralisé par la puissance de feu de l'armée malienne. Ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, les terroristes voleurs qui ont volé les animaux des paisibles citoyens. L'armée nigérienne vient de récupérer les animaux, les beuves et les chèvres que les terroristes avaient volés. Après, je vais vous montrer les images. Aujourd'hui, mercredi 30 août 2023. Allons-y avec les nouvelles du Gabon. Vraiment, ça choque au Gabon. Le président Ali Bongo vient d'être remboursé par un groupe de jeunes militaires. Aujourd'hui, mercredi 30 août 2023. Écoutons la déclaration des militaires gabonais qui viennent de prendre le pouvoir tout de suite. Il n'y a même pas 30 minutes. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, qui, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. A cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Notamment, le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frais, installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Mes chers amis, vous avez écouté maintenant. Les militaires gabonais viennent de prendre le pouvoir au Gabon tout de suite. Donc, les élections sont annulées. Le président est déchis. Les, comment on appelle là, toutes les incisions de la République gabonaise sont dissoutes. Donc, vous avez tout entendu. Et on ne sait pas qui sont ces militaires. Moi, je ne peux pas faire de commentaires. Je ne peux que dire ce qui a été dit. Je ne sais pas si c'est un coup de tacle dont la France est derrière. Je ne sais pas. Mais nous allons suivre vraiment la situation de près. Si ces militaires sont comme les Assimi Goïta ou les Ibrahim Traoré ou le général Tiamy, on va les supporter. Mais si ces militaires sont là pour l'intérêt français, là, en ce moment, ça devient un coup d'état de Macron. Et je vais vous dire une chose. Macron ne va rien dire contre ce qui se passe au Gabon. Vous allez voir. Parce qu'on avait entendu qu'Ali Bongo avait même interdit RFI et France 24 au Gabon. On ne sait pas ce qui se passe réellement. Donc, le coup d'état est consommé au Gabon. Le président Ali Bongo vient d'être renversé par un groupe de jeunes militaires. Vous avez tous entendu. Mais on n'a pas toutes les informations. On ne sait pas qui est le nouvel homme fort du Gabon. Donc, quand on aura d'autres résultats, on va vous donner les raisons. Alors, coup d'état au Gabon. Voilà, c'est écrit ici. Mais ils n'ont pas encore montré qui va diriger la transition gabonaise. En tout cas, on a vu une déclaration. On ne sait pas qui sera le président des jeunes militaires au Gabon. Donc, tout est écrit ici. Breaking news. Another coup. Another coup in Gabon. The army officer have appeared on national television in Gabon to say they have taken over the power. They have taken over power. They say they were annulling the result of the Saturday election. Donc, toutes les élections qui viennent de se passer, ils ont tout annulé. Donc, Ali Bongo est renversé. Il n'est plus le président du Gabon. Mais chers amis, voilà ce qui est écrit ici. France 24 même a aussi, voilà. Donc, voilà ce qui est écrit ici. On attend la suite. On ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, le coup d'état est consommé au Gabon. Ali Bongo n'est plus le président du Gabon. Donc, voilà. Au moment où on proclamait les résultats, un groupe de jeunes militaires apparaît à la télévision nationale. Pour dire qu'il y a eu coup d'état au Gabon. Donc, mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. On ne peut pas dire plus que ça. Au côté du Mali, il y a eu vraiment... L'armée malienne a neutralisé beaucoup de terroristes avec succès. On a tout dit. Et puis, l'armée malienne a fait des frappes à travers des renseignements dont un chef terroriste qui était le plus recherché vraiment a été éliminé. Donc, on peut dire bravo. On dit bravo à l'armée malienne. Bravo à l'armée nigérienne. Et l'armée nigérienne aussi, à son tour, a libéré les animaux que les terroristes avaient volés. Vous voyez ces animaux-là ? Voilà les animaux. Voilà, vous voyez ? Plus de mille têtes, plus de mille têtes des vaches viennent d'être. Tous ces animaux étaient aux mains des terroristes. Après avoir arrêté Bazoum, vous voyez maintenant, les terroristes deviennent de plus en plus faibles aujourd'hui. Tous ces animaux étaient aux mains des terroristes criminels. C'est l'armée nigérienne qui a libéré ça. On est bravo à l'armée nigérienne. Le Mali aussi a fait un succès. On a vu ça. Le terroriste le plus recherché à Djarou, je m'excuse, et Adou Djarou. Adou Djarou était un terroriste qui faisait trop de mal au peuple malien. Donc, ce terroriste a été ouin ouin par la puissance de feu de l'armée malienne. Donc, c'est fini pour Adou Djarou. Donc, il y a eu aussi des frappes aux alentours des anéfices vers la porte de Kidal. L'armée malienne a fait des frappes là-bas, a neutralisé plusieurs terroristes. Voici le communiqué de l'armée malienne. Poursuite de la recherche offensive dans le secteur des anéfices. Ce matin, mardi 29 août, aux environs de 8 heures, des frappes aériennes ont été menées contre les colons de véhicules de groupes armés. Terroristes observés à 12 kilomètres d'une forêt non loin des anéfices, selon les renseignements précis. Ces groupes sont en train de planifier des attaques contre les populations civiles et des postes de forces armées maliennes. Les évaluations se poursuivent. Par ailleurs, sur la base des renseignements, les forces armées maliennes ont neutralisé ces jours vers 9h45 à 14h au nord-est de Niafunké, Adou Djarou. Un infiliant terroriste activement recherché l'intéressé est impliqué dans les tirs d'obus contre le camp de la garde à Berre le 18 août dernier. Il y a eu des échanges de tirs au cours de sa procédure, puis il a été neutralisé à Innerpil par la puissance de feu de l'armée malienne. Ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles qu'on a à vous annoncer. On va partir avec la version Bambara. Donc, il y a mes parents qui veulent qu'on aille avec Bambara. Et... 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 à l'anion d'informations trop b b mercredi 30 août 2023 en information flamme france comme à la meilleure boucherie qui est peter aussi mouillé un caractère malien tourne à fougue maraille voilà malin or la nato pour adou djalo qui ont été russi qui ont pour barra la bie et pour nous ok raccou en même temps comme à lissera souver qu'il a dit qu'elle est là ou là qu'il s'est venu au final d'aboli koube tout d'où qu'il a dit malice mali avion mais qu'il dalle de l'assemblée du terrorisme qu'il n'y a qu'une attaque de drogue bouteille sera là donc on va dire bravo à l'armée malais au même moment et niger armée francs moukou a misi ou nougat sao choueli niger armé tarakata bméné tapé de population ma aux nouvelles de pays dont malien amène à d'autres coups d'état de caractère d'abon à malion amène à d'abord coup d'état beaucoup il a à l'année dont malien au coup d'état de caractère d'abon bi mercredi 30 août 2023 malien on a bien qu'on alli beaucoup à fangabana peu à nos informations l'histoire mais un tabou n'y a coup d'état qu'elle n'a pas trop francis d'amour au alas à moua trappe à la salle moutra qu'on a tenté par son litre qu'il n'y a pas prison et d'un garabou y dé à la rire à la salle mâtre à la volée européenne à la vallée léctionnale n'a maraqué son autre s'en souvient pour étagé son soutenu conféon ma prétale et la salle et sera sous ca ou quoi tu remets des gâches et que vous mais de bonnes tailles c'est pas comment elle qu'il y a des normes fédéraux. 2023, ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple Gabonais et garants de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. A cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre, toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil Gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple Gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité que Dieu et les mannes de nos ancêtres. bénisse le Gabon, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. Je vous remercie. оворa mais je vais te le dire je te le dire je me trompe la première fois que je je te le dire je te le dis pas si tu te le dire je te le dire je ne te le dire t'es pas raison je ne peux pas vous dire de l'accès dans ce pays alors je n'ai pas de temps pour nous on peut joindre aussi mais je me erreur d'autantir nous réuniment de la vie si je aos bien je me jure il est un peu déprimé en tout cas maman beaucoup maman beaucoup et il fait à trois mois maman beaucoup plus tard et à la table au cours d'accès la quête amoureuse à la fois la salle noter à la poube atteint très passent aux militaires qu'est pour l'attaque de vous atteint très basse aux militaires qu'est n'est très basse aux militaires qu'est avant tout à l'assuré des signes à tauré bien la bonne femme à l'eau dans ma lignée formation il sera au déni vraiment il n'est c'est qu'un sondi a tiré la flore parce que des racines nous don tu vois des racines nous donnait donc à mettre maintenant l'information de l'eau malien qu'avec on y en a informa son domaine beno mali armé mali malien de belagé l'acquis et bi terrorisme ou il est cher c'est le doug n'y a fougé mara la koa de diallo mali sera souillé à boba la kounou mardi 29 août 2023 mali sera souffle et faut qu'il va dire le déjouer et la pente àoral vous je connais bien forcément qu'il ya plus de traffic d'alé mais telle recevoir qu'il n'y a pas de moi qui est advertisers qu'ils ne ont pas un bon éclair mais en a à voyons mais qu'il a fait ça qu'il ya un gilet riz mali en a vos informations sur deslements au nom nom de la mer dit à moi on fait mali sur On dit vraiment bravo à l'armée malienne. Malie armée a communiqué à la poursuite de la reconnaissance offensive dans le secteur des anéfices. Ce mardi 29 août 2023, aux environs de 8 heures, les frappes aériennes ont mené contre des colonnes de véhicules des groupes armés terroristes observés à 12 kilomètres d'une forêt non loin d'Anéfice. Selon les renseignements précis, ces groupes sont en train de planifier des attaques contre des populations civiles et des post-famas. Les évaluations se prosuivent. Par ailleurs, sur la base de renseignements, les forces... Les gens sont en train de lancer. Les gens ont été en train de dire qu'ils ne sont pas de faim. Je leur ai dit que j'ai dit qu'ils ne sont pas de faim. Ils 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 ne sont pas de faim. qu'on était d'accord on m'a l'air n'oubliez pas de m'aider à voir à terroir c'est sa raison sa raison la maison on ne m'aura pas s'enchaînée niger niger sur la sous-tracteur rousseau bounte ou bref à katlaoui adam a don la saga nougat michi mounoumine ma grand biskiko niger sur la souveraineté roussique elle n'a pas ta femme à ta début de niger sur la souveraineté la fiera au bala djelé gagne à grader terroir soubliera marocassassion niger sur la sous-tracte à je t'en suis dit. Je te demande que je t'en suis dit. Fais-je quoi? Je t'en suis dit. Je t'en suis dit. Je t'en suis dit, je t'en suis dit. Hi. Oui, leτο. property est marquée comme ça. Donc s'il vous dit aussi, est-ce que le monde a étécue, et les basse mou et les basse mou et les basse mou et à faire à drô à de l'écafe à mon retard au foyer la gale moulin a trama confiée sinon carina bain de mme n'aura bien des frères afin d'habit ni à des marques de monique nominique à moulin beaucoup le matérialisat à l'air agarri gacchib ont écrit pour vous coller des bras pas et ça doit pas là non doit le dire doit au colt d'une messa de camara pour pas c'est possible comme la terre sous ici décisant pour l'équipou farad est passé comme le doublage à 6 ans amaléon de bonnes nouvelles ou bbd en nia me recule que l'on ne voit pas bon bon en tant que cela si on n'y a pas de temps que beaucoup beaucoup coq j'ai manqué son pays en tant que est justifié pour le tabelle et cela soutient la fin à ta tinto sera souffrant de maman dommé la fin de dégine nous tu avis mais alors qu'on a un peu d'accord il a même de l'éclair la car à coge et rai donc malheureusement on fait la balle en information de finance retourne et niger quand l'Algérie a une transition de Niger, une transition de six mois, quand l'Algérie propose une solution pour une sortie de crise, pour dire que l'Algérie a plein de familles, l'Algérie a une proposition, l'Algérie est allée à Malien. Quand l'Algérie propose une solution pour une sortie de crise, il y a une élection organisée, il y a une information sortie, l'Algérie propose une solution pour une sortie de crise au Niger. Cette solution prévoit une période de transition de six mois, avec un civil pour diriger le pays. C'est ce qu'a déclaré ce mardi de milice algérienne des affaires étrangères, Ahmed Attaf. Le chef de la diplomatie algérienne était récemment dans certains pays de la CEDEAO. La plupart des pays de la CEDEAO sont contre une intervention militaire. La jeune au Niger a proposé une transition qui ne va pas excéder trois ans, sécurifie la CEDEAO. Donc, il y a des tromènes de la Sambouan, ce qui est le cas de la CEDEAO. Bon, quand l'Algérie a une transition, il y a des civiles de la CEDEAO, il y a une solution qui est en train de faire. Il y a des tromènes d'arriver, il y a des tromènes d'arriver, mais il y a des tromènes d'arriver, il y a des tromènes d'arriver. Donc, c'est le cas de la CEDEAO. Je vous remercie de la information sur la CEDEAO. Je vous remercie de la CEDEAO. Je vous remercie de la CEDEAO. Je vous remercie de la CEDEAO. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?